Salut à toutes et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est un swap en fait vide placard avec la youtubeuse Uriel, je vous mettrai son lien de sa chaîne bien sûr en barre d'infos pour que vous puissiez aller déjà la découvrir si vous la connaissez pas et regarder un petit peu ce que je lui ai envoyé donc en fait je l'ai contacté pour savoir si elle voulait faire un swap avec moi vide placard étant donné que j'avais énormément de produits que je me sers plus, que je n'utilise pas ou qui est neuf autant en faire profiter quelqu'un d'autre que les garder et j'ai voulu le faire avec elle tout simplement parce que c'est une maman elle est comme moi et voilà j'aime beaucoup cette youtubeuse du coup j'ai reçu le colis hier donc voilà comment il est je l'ai juste en fait ouvert pour éviter de foutre le bordel en caméra donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur hop donc on va commencer tout de suite découvrir un petit peu tout ce qu'elle m'a envoyé donc il y a pas mal de produits, moi j'espère en tout cas que le swap te plaira il y a juste le papier cadeau, j'avais plus de papier cadeau donc soit je t'ai emballé ça avec du papier de Noël ou soit avec du papier, du cadeau d'anniversaire de mon fils donc ça doit être un truc genre Spiderman, quelque chose comme ça donc je m'en excuse mais bon c'est ce qui est à l'intérieur qui compte le plus donc je suis super contente de faire cette vidéo enfin de faire ce swap avec toi je suis super contente de faire ce genre de vidéo aussi tandis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de swap et vu que j'ai pas forcément les moyens de faire un un vrai vrai swap on va dire tandis que j'ai un bébé donc vous vous doutez bien que l'argent je le garde pour ma fille pour la décoration etc je me suis dit qu'un swap vite placard serait plutôt sympa tout d'abord si vous entendez un petit peu des gazouillements etc je serai de couper le plus de choses possibles au montage mais j'ai tout simplement ma fille qui est juste à côté donc si vous entendez gazouiller c'est normal donc en premier temps ce que je vois c'est un petit doudou comme ça que je trouve trop mignon c'est une petite peluche en forme d'ourson je trouve ça trop cute en fait à tes souhaits mon coeur à tes souhaits et en plus de ça ça tombe bien puisque c'est en fait le thème de la chambre de mon fils mon fils je lui ai fait une chambre dans le style un petit peu ourson je vous ai déjà fait une vidéo sur sa chambre je vous mettrai le lien quelque part par là si vous voulez voir un petit peu ce que ça rend donc ça ira parfaitement dans sa chambre donc je te remercie elle est trop mignonne moi j'adore tout ce qui est peluche en ourson j'adore ça ensuite il y a une petite pochette comme ça Benefit je trouve super mignonne en plus de ça c'est le genre de choses qu'on peut prendre quand on part en vacances enfin voilà je trouve ça super génial elle a l'air d'être complète à l'intérieur on peut mettre les pinceaux on peut mettre pas mal de petites choses donc bon je ne vais pas l'ouvrir maintenant mais je la trouve super jolie ça c'est pratique voilà comme je dis quand on part sur un vacances ou un week-end ou qu'on doit aller chez une copine qu'on doit faire une soirée au lieu de prendre un gros truc on met tout dedans donc ça ça va énormément me servir ensuite alors donc il y a un petit mot que je n'avais pas vu alors attendez coucou ma jolie voici enfin ton swap je suis vraiment désolée du retard la honte je me laisse assez déborder c'est un drame j'ai choisi quelques petits produits dans mes tiroirs j'espère qui te feront plaisir je pense que tu as écrit ça excuse moi déjà pour les emballages mort de rire je ne suis vraiment pas douée je te rassure que je ne suis absolument pas douée non plus pour les emballages je t'ai mis quelques produits aussi plus pour ta puce trop trop galère à emballer je pense que tu as voulu écrire ça gros bisous à toi et à ta jolie famille donc je te remercie beaucoup ma jolie moi je te fais des grands bisous aussi et prends soin de toi et profite bien de ton petit bout parce que ça grandit énormément vite donc c'est parti le produit c'est ça de la marque Uriage je l'aimais beaucoup mais mon fils fait de l'eczéma et je ne peux plus l'utiliser donc de la marque Uriage c'est une crème lavante nettoie nourrie adoucie pour bébé en fait donc je testerai ça je ne sais pas si j'ai déjà testé cette marque là pour les bébés bonne question je ne sais plus du tout donc je testerai en espérant que ça ne fasse pas une allergie à ma fille non plus bon ma fille n'a pas l'air d'avoir des problèmes de peau pour le moment donc on verra bien mais je pense qu'il n'y aura pas de problème alors attendez je vais prendre je vais prendre le carton sur moi ça sera plus simple ensuite de la marque Chlorane c'est un gel douceur moussant donc ça je l'avais eu en échantillon je crois à la pharmacie ou à la maternité je ne sais plus un des deux je l'ai terminé et il est très très bien voilà ça ne sera pas un produit que j'irai racheté mais je l'ai utilisé sans aucun souci ensuite de la marque Herborist c'est un gel contour des yeux hydratant donc ça je suis trop contente parce que j'en ai un de chez je ne sais plus quelle marque que j'aime beaucoup et moi mes yeux ont besoin d'énormément d'hydratation je vous ai une petite capsule enfin une petite capsule un petit truc comme ça pour l'appliquer enfin pour le prélever et voilà au niveau du pot donc ça c'est génial donc ça je testerai ça et je vous en donnerai des nouvelles donc ça c'est top moi tout ce qui est produit contour des yeux j'adore ça ensuite ici un gel moussant encore de chez Chlorane donc ça j'utiliserai pour ma poupette sans aucun souci donc je crois que c'est tout maintenant on va passer à tout ce qui est emballé donc voilà je vous montre un petit peu le colis donc je crois qu'on s'était fixé une dizaine de paquets ou quelque chose comme ça moi il me semble que j'en ai mis plus mais je lui ai mis un petit peu tout ce que je voulais lui mettre donc c'est parti le papier est super mignon c'est écrit ça sent l'été non donc on va voir de la marque Chlorane c'est un gel douche sur gras sans savon pour les peaux sèches et sensibles donc ça c'est top parce que moi j'ai souvent des problèmes de peau surtout en été donc voilà au niveau du packaging et au niveau de l'odeur ça sent ça sent bon c'est une odeur assez fraîche en fait un petit peu de linge frais etc j'aime beaucoup l'odeur donc ça c'est top ensuite de la poudre aux yeux alors hop désolé si je mets du temps à ouvrir attendez ça ça a l'air avec une palette avec une palette de chez Kiko j'aurais dû prendre une paire de ciseaux avec moi ouais ça c'est de chez Kiko alors hop elle est jolie la palette je crois que j'ai déjà vu cette collection celle-là c'est la Color Impact Eyeshadow Palette en teint 04 Rain Smokey Shade et au niveau des couleurs elle est jolie ça c'est le genre de couleur que je pourrais facilement utiliser pour faire des sneaky elle est super sympa je sais pas ce que vous en pensez je la trouve super jolie et il y avait aussi de chez Etude House un Fantastic Color Ace donc Bloody Holy Halloween et c'est la teinte 01 ouais Bloody Halloween je viens de vous le dire ça j'adore j'adore ces couleurs parce que c'est des couleurs qui sont super sympas à utiliser sur des personnes qui ont des yeux bleus c'est des couleurs un peu comme ça violine bordeaux elle est super jolie merci beaucoup j'aime beaucoup ensuite ça va Louloute ça va Lilith ensuite je ne sais pas si tu connais mais j'en entends beaucoup de bien alors on en entend beaucoup de bien plutôt en tout cas ça a bien scotché alors de la marque Embryolis c'est le Cicalis crème restauratrice de l'épiderme à base d'acide axexamique soin SOS pour toute la famille visage corps lèvres adultes enfants appliquer la crème matin et soir sur la peau propre et sèche appliquer sur le visage le corps et les lèvres je ne connais pas du tout je ne sais même pas réellement quoi ça sert je pense que c'est je pense que c'est si on a la peau sèche etc je pense que ça doit servir à ça je ne sais pas tu me diras en commentaire ma belle mais je ne connais pas du tout donc hâte de tester ça et je te dirai ce que j'en pense donc c'est un petit tube de crème comme ça je ne connais pas du tout donc ça à voir ensuite je le mets beaucoup mais j'en ai vraiment trop je ne sais pas ce que c'est on dirait une tartelette mais je ne suis absolument pas sûre j'aurais vraiment du prendre un cison c'est un blush de chez Milani c'est le 07 Fantisco Mauve alors j'avais déjà eu un blush j'avais déjà eu un blush de chez Milani il y a quelques temps mais je crois que je ne l'ai plus je ne sais pas je l'ai foutu c'est un blush marbré comme ça dans les tons mauves dans les tons mauves il est super joli il est super beau par contre je ne vais pas faire de swatch parce que là je n'ai pas envie de m'en foutre partout merci beaucoup ma belle ensuite beaucoup d'odeur beaucoup j'aime beaucoup l'odeur mais il n'est pas assez décapant pour moi donc ça doit être un gommage de chez Blanc Crème ouais c'est un gommage à la noix de coco alors franchement ça tu ne pouvais pas faire mieux parce qu'en fait c'est un gommage que j'avais acheté il y a plus d'un an maintenant il me semble et je l'avais pris également à la noix de coco et j'avais adoré ce produit là c'est vrai que c'est des grains c'est vraiment des morceaux de coco en fait donc c'est pas forcément abrasif et ça ne décape pas des masses mais je le trouve vraiment top 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 et j'aime beaucoup ces produits ça sent super bon donc ça je suis trop contente et en plus de ça moi je ne sais pas où je les ai mis ils sont là j'ai reçu également des produits de chez Blanc Crème dû à la plateforme influence for brand en fait et moi j'ai reçu le gommage corps à la pêche le lait corps onctueux à la pêche et le crème bain douche à la pêche et ça sent divinement bon donc moi Blanc Crème c'est une marque que j'aime beaucoup et à la pêche ça sent divinement bon je vous jure ça sent trop trop bon donc tout ce qui est produits Blanc Crème etc moi je vous les conseille vivement c'est des produits que j'adore j'essaierai de voir s'il n'y a pas un code promo je vous l'afficherai ici mais c'est une gamme de produits qui est vraiment enfin c'est déjà des odeurs je trouve absolument pas chimiques en fait je trouve pas que c'est aussi chimique que d'autres produits que l'on peut retrouver en grande surface et ça sent divinement bon c'est vraiment d'excellents produits je vous mettrai les liens en barre d'infos mais ils sont vraiment excellents ensuite j'ai un petit paquet comme ceci où c'est marqué des petites nouveautés donc ça c'est soit des Jumbo des encres à lèvres ou mascara je sais pas en forme de tube comme ça donc on va regarder et j'ai absolument jamais testé ces rouges à lèvres en fait moi j'ai déjà eu la palette et j'ai encore des pinceaux la palette je l'ai revendu donc là j'ai le long lasting donc je pense que ça c'est le rouge à lèvres c'est le black hair donc c'est une sorte de bordeaux assez foncé et ici on a le date night qui est une sorte de violine très très sombre donc pour être franche celui là oui mais le violine comme ça je sais pas si je pourrais le porter à voir ce que ça donne sur mes lèvres donc ça je suis contente de pouvoir les tester c'est vraiment cool j'ai vraiment aucun enfin tous les produits que tu m'as envoyé pour le moment je les ai jamais testés ou je ne connaissais pas les marques en fait donc je suis trop contente ensuite c'est tellement essentiel c'est tellement essentiel mais que je t'en ai mis plusieurs non c'est tellement essentiel pour mais que j'en ai mis plusieurs enfin j'arrive pas trop à te relire ma belle pointe t'es fait super bien mais j'arrive pas trop à voir ce que tu m'as écrit là bon on va voir alors je ne sais pas ce que c'est c'est dans les rouges à lèvres je pense encore non alors ce sont en fait deux mascaras le premier c'est de chez Sephora c'est le Lash Plumper mascara gonfleur de cils je ne connais absolument pas ce mascara la brosse elle a l'air plutôt pas mal à voir ce que ça donne je ne connais pas donc ça ça tombe bien et le deuxième c'est de chez Miss Europe c'est le mascara volume extrême pour des cils ultra étoffés la brosse pareil elle a l'air super cool donc ça je ne connais pas je testerai voir si au niveau de mes cils ça tombe ça va bien et ça les mascaras on n'en a jamais assez franchement c'est parfait ensuite j'ai le même je l'aime beaucoup alors moi j'aurais pu te mettre beaucoup 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 de choses dans ton tome si tu savais tous les produits que j'ai que je n'utilise pas c'est hallucinant en fait je me rends compte que Youtube m'a fait acheter énormément de produits c'est un truc de malade et au final on ne les utilise pas c'est dommage c'est dommage alors hop t'es mignonne mon car en plus tu me laisses sur ma vidéo et tout on ne t'entend pas on ne t'entend pas alors j'ai galère à ouvrir l'oreal alors je pense que ça doit être un il est complètement neuf en plus t'es folle c'est le blumper en teinte medium dark donc je pense que ça doit être un jumbo pour les comment on appelle ça pour les paupières donc attendez je vais ouvrir je ne connais pas du tout je ne sais même pas que ça existait ça jamais vu ou alors c'est pas du tout ça non donc ça doit être pour les sourcils ouais c'est pour les sourcils ouais c'est ça mascara gel à sourcils enrichie en fibres sourcils étoffés donc la teinte elle m'a l'air bien c'est une teinte dans les tons marrons donc c'est parfait ouais medium dark donc ça ira parfaitement pour mes sourcils en plus de ça j'en ai pratiquement plus moi j'ai uniquement un produit de chez Sephora je crois pour mes sourcils et j'en ai plus donc ça c'est top là tu m'as mis quand même pas mal de choses on va prendre celui-ci il m'intrigue je ne sais pas je ne sais pas s'il te reste quelques kilos à perdre mais ça peut toujours servir alors oui j'ai encore quelques kilos à perdre j'ai absolument pas perdu tous mes kilos de grossesse j'ai encore au moins 5-6 kilos à perdre j'avoue que j'ai du mal alors je ne sais pas si c'est l'âge ou le fait que ce soit ma troisième grossesse j'ai mis plus de facilité à perdre pour mes deux premières grossesses que celle-ci donc moi tout ce qui est perte de poids ça m'intéresse et là c'est une soupe détox minceur perte de poids grâce à la chicorée donc je ne connais absolument pas pourquoi tu ne l'as pas tu as perdu tous tes kilos toi pour ta grossesse peut-être pour ça ou peut-être que tu n'aimes pas je ne sais pas mais ça je testerai volontiers ça sent super bon sans les légumes donc ça ouais je testerai si ça peut me servir je ne sais pas merci ensuite de de belles couleurs pour l'été je n'arrive pas à l'être je m'en excuse ma belle mais je ne suis pas sûre que ce soit belle je ne sais pas on va voir alors c'est folle donc en premier temps on a mis le Too Faced donc les Melted comme ça en teinte Fuchsia alors j'en avais pas mal les Melted je crois que je les ai revendus mais le Fuchsia je ne l'avais pas donc ça c'est top j'aime beaucoup cette marque et là c'est un rouge à lèvres je ne sais pas de quelle marque Sisley je ne connais absolument pas et c'est le Cher Coral donc la marque Sisley je ne connais absolument pas enfin j'en ai déjà entendu parler mais je n'ai absolument jamais testé donc ça c'est top la couleur elle est trop jolie elle est magnifique cette couleur merci beaucoup ma belle c'est trop gentil en plus moi les rouges à lèvres j'adore ça ensuite pchit ça sent bon donc ça ça doit être des parfums en plus ça tombe bien parce que je n'ai plus beaucoup de parfums donc si c'est ça c'est top ça doit être des parfums de réserve naturelle adopte quelque chose comme ça enfin je pense on va voir koukoulouloulou ouais adopte alors le premier c'est le Silver Water et le deuxième c'est le mandarin Orchid ils sont super bons celui-là le bleu j'aime beaucoup c'est des odeurs super fraîches en fait pour ce test c'est top celui-ci j'aime un peu moins mais ça va mais alors celui-là il sent divinement bon merci beaucoup ma jolie c'est top en plus ça c'est petit comme ça c'est bien pratique pour mettre dans le sac et tout donc c'est ça j'ai un cheveu c'est parfait ensuite pour réchauffer tout ça alors moi je crois que je t'ai fait un menu avec des numéros mais enfin t'es absolument pas obligé je vais les ouvrir dans l'ordre et je crois que je t'ai mis une poudre aussi il me semble je sais plus trop alors c'est de la marque Miss Europe et c'est une palette de contouring donc vous avez un enlumineur un sublimeur et un affineur donc pour sculpter votre visage tout simplement donc la palette elle est comme ça donc il y a du scotch partout je vais mettre ça là hop donc voilà comment ça se présente vous avez trois teintes comme ça donc ça pareil pour mettre dans le sac et tout c'est assez petit donc c'est parfait puis les couleurs elles ont l'air d'être juste top donc à tester franchement à tester merci beaucoup ma vie et il me reste deux produits et je crois que j'ai terminé non trois trois produits donc c'est écrit j'espère que la teinte tira tu glisses ma poule ça c'est ELF donc en fait c'est le fond de teinte chez ELF en teinte boeuf donc c'est ma teinte c'est le fond de teinte en fait il me semble bien pour tout ce qui est acné etc celui-ci je l'ai acheté deux ou trois fois chez ELF il faisait partie de mes fonds de teint préférés malheureusement ELF n'existe plus en France je pense qu'on peut très bien retrouver des produits ELF sur certains sites et j'étais vraiment dégoûtée parce qu'il faisait vraiment partie d'un de mes fonds de teint préférés et la teinte boeuf c'est ma teinte pour cet été donc merci beaucoup ma jolie là tu fais une heureuse parce que ce fond de teint je l'aime vraiment beaucoup 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 donc ça c'est top merci infiniment on va pas relire ce que t'as écrit ma belle je suis désolée franchement on ne croit pas que t'écris mal parce que t'écris super bien mais j'arrive pas à lire ce que t'as écrit excuse-moi alors il y a du scotch absolument partout t'as mis avec le scotch alors oula oula mon glow t'es folle c'est le super cleanse donc c'est un nettoyant purifiant au quotidien nettoie-moussant à l'argile glam glow j'ai testé uniquement un seul produit de chez eux c'est un masque on peut plus d'ailleurs je crois que c'est un masque je crois qu'il était bleu ou vert le packaging c'est une masque que j'aime bien mais après je ne l'ai pas testé plus que ça donc à voir appliquer une à deux fois sur la pompe ajouter de l'eau et frotter vigoureusement vos mains pour faire mousser appliquer sur le visage et masser sur la peau éviter le contour des yeux donc ouais je testerai ça franchement je suis super contente merci beaucoup merci vraiment beaucoup et le dernier paquet c'est celui-ci et on en a fini le dernier paquet c'est celui-ci et on en a fini avec ce soif c'est marqué un kit très connu j'espère qu'il te plaira si tu ne le connais pas je suis contente parce que j'avais peur de ne pas pouvoir faire ma vidéo étant donné que ma fille dort très très peu maintenant le matin et au final elle est toute mignonne on n'entend pas et vu que l'après-midi j'ai mes enfants qui n'ont pas à école ce qu'on est martedi ça aurait été un peu compliqué de vous tourner donc j'ai tenté et j'ai bien fait franchement alors c'est un kit de chez Younique c'est le Monstruck 3D Fibre Lash alors je connais ce mascara mais pas de cette gamme là en fait donc je ne vous ai même pas montré moi j'ouvre mais attendez ça se présente comme ça j'ai déjà testé un mascara 3D de chez Younique mais ce n'était pas dans ce packaging là c'était d'une autre façon vous avez deux mascaras dont un mascara et un fibre je n'avais pas du tout aimé voilà je l'avais un peu gracieusement de la part d'une fille je n'avais pas accroché dans le sens où j'avais les fibres qui me tombaient dans les yeux etc peut-être que la nouvelle formule sera mieux donc là vous avez les fibres et ici vous avez non ici vous avez les fibres et là vous avez le gel transparent donc le mascara quoi en gros et ici vous avez les fibres les fibres donc je retesterai parce que je vous parle de ça ça fait bien plus d'un an que j'avais reçu un coffret comme ça chez Younique après Younique c'est vrai j'en entends énormément parler au fur et à un moment il y avait des filles qui nous bombardaient avec cette marque là sur Youtube enfin sur Youtube sur Facebook et tout c'est vrai que c'était un peu barbant mais après la marque en elle même est plutôt sympa donc ça je retesterai voir si ça me plaît peut-être qu'ils ont changé quelque chose dans la formule et peut-être que ça me conviendrait mieux je voulais également vous parler brièvement en fait du rouge à lèvres que je porte parce que vous êtes très souvent des fois à me demander quel produit j'utilise etc même si je les dis très souvent en barre d'infos mais je vous le dis maintenant en fait ce sont deux produits de la marque You Are et en fait c'est des produits que j'en suis de la part d'Octoli et de la marque bien sûr donc je tiens vraiment à les remercier parce que je ne connaissais absolument pas cette marque et j'en suis dingue donc dans le kit en fait j'avais reçu un crayon comme ça donc c'est la couleur que j'ai c'est tout simplement un rouge vous avez un crayon à lèvres comme ça qui est gras qui s'applique super bien et tout qui assèche absolument pas les lèvres qui est le You Are Lip Diner en teinte je ne sais pas si c'est écrit grenadine et ici j'ai également un rouge à lèvres qui est le Cynabre qui est un rouge à lèvres mat en fait il est trop 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 beau franchement le combo des deux c'est top comme vous pouvez voir le résultat est vraiment magnifique c'est un rouge qui est ni trop foncé ni trop clair je le trouve juste parfait il tient super bien il ne part pas au courant de la journée bon mis à part quand on mange mais sinon il part pas et je voulais absolument vous en parler au plus vite parce que si ça vous intéresse pour un cadeau de fête des mères enfin voilà on ne sait jamais ce petit coffret comme ça le rouge à lèvres et les crayons sont vraiment géniaux donc je vous les conseille vivement ben voilà pour mon swap je te remercie énormément pour tout ce que tu m'as envoyé je connais aucun de ces produits ou j'ai jamais testé aucun de ces produits mis à part celui de chez Blancrème et ça c'est un gros coup de coeur et le fond de teint de chez ULF que j'adore donc tu ne pouvais pas mieux tomber après c'est que des découvertes je n'ai pas testé donc c'est pour ça aussi que je voulais faire un swap voilà ça permet vraiment de découvrir de nouveaux produits des produits qu'on n'aura pas forcément acheté ou qu'on ne connait pas forcément ou qu'on n'a pas forcément chez nous et chez elle oui donc voilà je suis vraiment super contente de ce swap j'espère que le mien te plaira aussi tu verras je t'ai mis pas mal de choses aussi donc voilà je t'ai fait d'énormes bisous et je vous fais d'énormes bisous à vous tous prenez soin de vous ciao ciao